Ok, ça c'est une très très bonne question de notre ami Paulo, le papa de Jay. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas arrêter. Pourquoi on ne va pas arrêter avec Patrick ? Même qu'en septembre, nous l'espérons, tout le monde va reprendre le club et tout va bien se passer. Nous, on ne va pas stopper ce qu'on fait. Pour deux raisons. Première raison, c'est notre boulot. Patrick et moi, on est des traîneurs professionnels. On ne fait que ça. C'est notre métier de faire du training. On ne travaille pas dans des clubs. On n'est pas lié à un club. Moi, je ne travaille pas en club. Je fais mes camps, mes séances individuelles et le suivi des joueurs. Et le suivi, c'est quoi ? C'est le cercle. Et Patrick, c'est la même chose. Il a une académie à Gen Zen, mais il ne fait que des entraînements individuels ou des small group. Donc, on va continuer de le faire et on va filmer tout ce qu'on fait toute l'année pour le diffuser dans le cercle. Donc, des fois, quand Patrick, il va faire un entraînement individuel avec un joueur, il va filmer. Il va mettre dans le cercle. Quand moi, j'ai une séance individuelle avec un joueur, un camp, je fais 12 camps par an, 12 semaines. 12 semaines de camp minimum par an, ça sera dans le cercle. Tous les cours individuels que je vais donner, ça sera dans le cercle. Peut-être un jour, je vais aller voir une détection, comme j'ai fait il y a 2-3 mois, ou je vais voir un match. Ça sera dans le cercle. Tout contenu qui permet aux joueurs de basket de performer, on va le mettre avec Patrick dans le cercle pour tous les abonnés. Alors, c'est sûr. Par contre, Paulo, c'est une très bonne question parce que qu'est-ce qui va se passer ? On va adapter nos séances. Pourquoi ? Par exemple, tout à l'heure, je vous disais, il y a des pros dans le cercle. Il y a un joueur de N3 et il y a une pro qui va certainement signer dans les jours à venir. Pour ces joueurs-là, ils ont des matchs. Ils ont des matchs de très, très haut niveau. Pour Paulo et son fiston, pour Sony, vous avez des matchs en U11, vous avez des matchs en U13. Vous allez nous faire des retours sur vos matchs. Vous allez avoir des matchs. Donc, qui dit match, dit performance. Est-ce que vous avez été bon ? Comment vous avez été bon ? De quelle façon ? Qu'est-ce que vous avez su faire ? Qu'est-ce qu'ils pêchent ? Et là, les membres premium, par exemple, ils vont nous envoyer leur match. Ils vont nous envoyer leur match et nous, on va pouvoir les aider. Ils vont nous dire, coach, j'ai eu tel problème en match. Comment on peut faire ? Eh bien, ça, ça va faire quoi ? Ça va faire d'autres séances supplémentaires qu'on va faire. Un peu plus pour eux parce qu'on sait qu'ils ont ce problème-là. Et donc, ça veut dire que d'autres joueurs ont peut-être ce problème-là. Et puis, pour ceux qui sont abonnés pros, eux, on va leur faire des séances individuelles. On va leur donner des exercices, comme on le fait aujourd'hui, adaptés à leurs problématiques du moment. Ça va s'adapter, évidemment, parce que c'est notre boulot de s'adapter. Et ça va s'adapter à l'actualité des joueurs, au retour des joueurs qu'on aura lors du débriefing des mercredis et des samedis soirs. Et de vos problématiques de séance. Par exemple, là, au mois de juin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à aller vers la préparation de votre début de saison en septembre. Si ce soir, il y a une réunion, pour ceux qui ne savent pas, à la Ligue Nationale de Basket, qui va décider du championnat. Si la Ligue Nationale dit aux pros, vous allez reprendre, je dis n'importe quoi, vous allez reprendre le 2 août les entraînements, eh bien, nous, avec Patrick, on va s'adapter, on va s'adapter au calendrier de vos futurs championnats. Si la FED de basket française décide de reprendre le championnat normalement en septembre, on va s'adapter à ça. C'est-à-dire que vous aurez votre préparation physique au mois d'août, vous aurez votre préparation technique et physique au mois de juillet. Vous aurez des contenus adaptés à votre performance que vous allez avoir sur vos matchs de club. C'est ça, le but. Notre boulot, nous, c'est que les joueurs soient bons. Notre boulot, ce n'est pas de gagner des matchs, c'est que tous nos joueurs soient bons. C'est ça, notre boulot. Donc, on s'adapte effectivement à ce qu'ils ont besoin et au calendrier. Alors, en fonction de votre abonnement, il ne faut pas rêver. Si vous payez 9,99€ pour suivre les entraînements, vous avez moins de latitude et vous ne pourrez pas demander des séances individuelles avec Patrick ou avec moi parce que vous n'êtes pas dans le bon abonnement. C'est pour ça qu'il faut être abonné pro à 99€ par mois. Ce n'est pas le même contenu, on est bien d'accord. C'est de l'individuel. Mais à 9,99€, vous aurez tous les entraînements que je fais en small group et que Patrick va faire à Chenzhen. Et puis, vous aurez accès à toutes les vidéos live et vous aurez accès au débriefing du mercredi et du samedi. Donc, oui, ça va s'adapter et on partira l'autre jour avec les joueurs performance. On a fait une analyse de plusieurs matchs. Et on n'a pas fait une analyse de match NBA. On a fait une analyse de U17, championnat du monde, finale France-États-Unis. On a fait une analyse de match du National 2. On a fait une analyse d'un match de la finale de la Coupe de France-Bourg-en-Bresse contre je ne sais plus qui au POPB. On n'est plus POPB, on dit une marque connue. Et ça, c'était intéressant. On a fait ce travail-là pendant le confinement. On a fait ce travail-là. Mais dès la rentrée, on va faire du travail d'analyse vidéo sur vos matchs à vous. Vous allez nous envoyer les premiers, mais les pros, vous allez nous envoyer des extraits de match. Et on va regarder avec Patrick et on va vous aider par rapport à vos performances de match. Ça, c'est un travail que je faisais déjà moi avec des pros. Mais aujourd'hui, grâce au cercle, on peut le faire avec tous les joueurs.